Bonjour à tous et à toutes les pronostics de la Coupe du Monde avec les personnalités auvergnates et j'ai un jeune champion de France, Charles Villat, joueur de l'US Histoire. Charles, bonjour. Salut, c'est Jérôme. Tu t'es remis de ce titre de champion de France ? Tu as digéré de ce titre ? Ouais, là vaut mieux parce que comme le championnat commence ce week-end, vaut mieux s'en être remis. Il se prépare à ce qui arrive plutôt qu'à penser ce qui est passé. C'est clair. Allez, pronostics pour la Coupe du Monde, Charles. Qui vois-tu en finale de cette Coupe du Monde ? Tant qu'il y a un spécialiste du rugby. En finale, je pense que pour moi, il y a deux grands favoris, je pense, qui sont l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Malgré que la Nouvelle-Zélande n'ait peut-être pas fait la meilleure préparation possible, de toute façon, je pense qu'ils sont tellement en avance sur les autres que je les vois bien. C'est mon chat qui est en train de tout démonter. Le chat n'est peut-être pas d'accord avec toi. Et lui, il voit la France, le chat. Ouais, donc je pense vraiment que les All Blacks, finalement, ils sont tellement en avance sur les autres que dans des grandes compétitions comme ça, je pense qu'ils… Enfin, pour moi, ils iront en finale. Après, est-ce qu'ils gagneront ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la question que j'allais te poser. Qui voit-tu le champion du monde ? Bah, ouais, je mettais les Anglais ou les Blacks. Parce que pour moi, c'est les deux équipes au-dessus. Après, ça me ferait chier, mais ce sera peut-être les Anglais. Bah oui, comme beaucoup. Et après, sinon, bon, bien sûr, je vais supporter de la France, forcément. Tu les vois comment, la France ? Tu les vois sortir de la poule ? Bah ouais, je les vois quand même sortir de poule. Après, je pense que ce sera compliqué. Il faudra faire le match de l'argentine et Géde déterminer une grande partie du reste. Bien sûr. Et après, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec la France, en fait. Donc, je pense qu'il y a une belle équipe. Après, collectivement, dans le jeu offensif et tout, il y a peut-être un peu de retard. Et ce sera certainement compliqué de le combler face à des grosses équipes comme l'Angleterre, l'Afrique du Sud, les Blacks. et après sur le reste pour moi il y a 2-3 outsiders qui sont l'Australie, le Pays de Galles et l'Irlande donc peut-être que ces 3 là peuvent avoir une place en finale et pour gagner ce sera peut-être un peu plus compliqué et l'Afrique du Sud aussi mais je pense quand même que ce sera l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande tu ne fais pas ton choix tu n'arrives pas à faire ton choix le coeur dit la Nouvelle-Zélande il y a une certaine logique pour la Nouvelle-Zélande je me dis qu'ils sont tellement au-dessus que ce sera certainement eux mais après les Anglais vu comme ils sont prêts je pense je pense quand même que je pense que ce sera quand même la Nouvelle-Zélande et on espère que la France va sortir des poules j'espère qu'ils ont plus un possible s'ils vont en finale, s'ils sont champions tant mieux je serai super content mais je pense que ce sera compliqué c'est vrai compliqué très compliqué Charles merci beaucoup on te souhaite une belle saison après ce titre de champion de France le plus dur commence maintenant ouais merci c'est clair tu t'es préparé la préparation était bonne ouais ouais la préparation était bonne c'était bien c'était cool c'était sympa c'était dur mais c'est comme ça qu'on se prépare bien mon invité Charles Villat numéro 10 des champions de France l'US on te souhaite une belle saison on se dit à très vite et merci pour ton pronostic merci voilà vous continuez à liker la page Auvergne légende du sport et à partager les interviews que vous appréciez et on se dit à très vite pour une prochaine interview merci à vous merci à vous